Moudou Lamine Diante, vous comprenez à la coalition de Diomaï Président? Vous le comprenez ou pas? Je veux faire des jugements de valeur. Mais vous comprenez ce que madame? Si vous parlez en tant que posture opposante, vous comprenez l'idéologie? Il y a beaucoup de choses. Madame? L'opposition, L'opposition, C'est de la haine et de la jalousie. Alors, si tu l'opposais, tu parles aux actifs opposés. C'est que tu devrais avoir le programme politique du Sénégal. C'est de l'opposition. Mais, traiter les gens qui ne le font pas, Traiter les gens qui ne le font pas? Trater les gens qui ne le font pas. Tu es le président de la République du Sénégal, Tu es le bonheur. Tu es le bonheur. Tu es le bonheur. Aujourd'hui, le Président Basserou Dioma est investi de la confiance du peuple sénégalais Donc, qui parle du Président Basserou Dioma, c'est le peuple sénégalais Donc, cette haine-là et cette jalousie-là, elle est incompréhensible, ce n'est pas de l'opposition Tes problèmes personnels ne doivent pas déteindre sur tes positions d'opposant Quelquefois, j'ai pitié de lui parce qu'en réalité, il ne peut pas le cacher Et qu'il essaie de le percevoir, donc je pense qu'il a besoin d'une assistance psychologique Toi, tu veux dire qu'il est normal? Non, c'est comme Andula Crélan Tu sais que Ousmane est venu à l'UGB Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont narcissiques Tchèque, il est narcissique? Il pense que le monde tourne autour de lui Hein? Le Diaponais, c'est que les gens de sa génération comme Ousmane Sonko Il ne doit pas s'occuper de lui Chers amis téléspectateurs et internautes de Séné People C'est ce qu'on a dit Dylène Ziyar, Dylène Magel, Diyambekte On est en deuxième numéro de l'émission Dylène Magel, Dylène Magel, Dylène Magel Dylène Magel C'est ce qu'on a dit Dylène Magel Dylène Magel Dylène Magel Comment se déroule Dylène Magel Dylène Magel C'est ce qu'on a dit Je vous remercie de vous présenter votre internautiste, votre téléspectateur et votre travail. Je vous remercie de vous faire de façon générale. Je vous remercie également de l'entrée dans le champ politique. Je vous remercie également de votre travail. Je vous remercie également de la réaction de la émission. Je vous remercie également d'avoir photoprésident président basi rudiomai diakhar faye monek gina t'a amené les numéros qui t'ont pu y ont ramener ni diagler l'internaute y est une surprise voilà bien cette année premier numéro bi déjà est-ce que de mettre à l'aise pour me gnaud nous d'entretien biwartan et wallou actualité oui je crois que pour me pour me diabeti à paris voilà une émission qu'il faut nécessairement fréquenter donc motard magno mais également tu vas à la nation je crois que qui n'exemple guinard du présent basi de face à la nation mais tant que mon niais pas parce que pour ton bec est ce mme guinard voir ça que de mme d'eux face à la nation des fassiers également waktan accès gali était d'ignan yala le purine fi au reiki m d'où d'un djerny sénégal amine alors n'youta me lé à que l'ingraie manteulé moumoué khevri yam tchutu ba bilan bi de pho gne à l'ordirou parce que nous tournés à quatre morts où on rappelait n'existent à timbiri inondations C'est une déclaration à polémique, parce qu'elle n'a pas pu interpréter ce qu'on a dit. Comment avez-vous entendu ? Oui, d'abord, j'ai l'impression que c'est une déclaration à polémique. C'est une déclaration à polémique. On a vu des vidéos sur la toile. C'est pratiquement insupportable. Surtout qu'il y a une déclaration à polémique. Ce n'est pas normal. Il y a une déclaration à polémique. Il y a une déclaration à polémique. Mais si on regarde dans les faits, ça peut s'expliquer. Même si ce n'est pas facile à comprendre, mais ça peut s'expliquer. Il y a une déclaration à polémique. 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 Donc, évidemment, cette situation-là n'allait pas prévaloir. Donc, peut-être que c'est une façon de donner rendez-vous aux gens. D'ici le prochain hibernage, nous devons éviter ces catastrophes-là. D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Nous avons dit qu'il y a un problème de débloquer une enveloppe de 200 millions pour dire que nous devons être sinistrés et que nous devons être tout bas. Mais justement, comment expliquer ? Sur le Sénégal, vous savez, il y a plus de 60 ans d'indépendance. Il y a un régime où il y a un président de la République qui est là. Abdoulaye Wadé Tifatdi, qui a dit qu'il était le plan hors sec. Président Macky Salle, qui est là, a déclenché le plan décennal. Nous devons dire qu'il y a des milliers d'autres qui nous ont dit. Mais il se trouve que Touba a dit qu'il y a des comptes comme ça et Aïtolof. Mais il y a un peu de Dakar, et tout ça, nous devons aller, nous devons aller, nous devons aller, nous devons aller, nous devons aller au Sénégal. Il y a des comptes comme ça, nous devons aller dans le quotidien. Mais les enfants sont injectés, nous devons aller dans le monde. Mais comment se fait-il que nous devons aller dans le Sénégal, et que nous devons aller dans le monde, nous devons aller dans le monde. Et nous devons aller dans le monde, tout le temps, le même discours, que nous devons aller dans notre politique, il y a des motopompes. Donc, il y a des comptes comme ça. Je veux dire, ça fait des années, on fonctionne comme ça. Finalement, quelle est la solution ? Et où est le milliardier ? Oui, vous savez, on sait que les gens qui ont été arrêtés dans le monde, et ils ont dit qu'ils sont prêtes pour dire qu'ils ont pu être décisions. C'est pourquoi, quand on regarde l'urbanisation, ils ont eu des grosses fermes, ils ont eu des comptes, ils ont eu des comptes, donc ils ont eu des comptes, et ils ont eu des comptes. mais justement car l'endure et autorisation c'est des autorités et c'est des autorités qui étaient là pour les autorités municipales voilà les autorités étatiques oui mais nous nous devons nous qu'en gamme et d'ailleurs n'est qu'ils aient tenu d'une ni un budget de faim elle n'a pas gagné donc on va vers des difficultés ce qui fait que il faudrait que régime bi voire monétaire l'eau hamner au prochain en cours régime précédent n'y évite pas parce que hamgé biroum assainissement d'affaires guise n'ont fait avec les chantiers de pièces bini bougey indiais affaire gaiwane et oui à une fois cammé et bob a plein parfait que million d'analyse fallait qu'ils devraient c'est pour justifier le les sommes faramineux yocamne investit dans le tabac tali qui système d'assainissement bi aussi souvent non là c'est à dire que n'igni d'unis d'unis utiliser à lise bré 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 mais comme on était dans une période bohane et d'année en année n'a pas d'abord on ne voyait pas ça maintenant si le cycle s'inverse évidemment d'affaires à moteur n'est ma diapnais n'y a pas de ce n'y a pas de ce n'est jambi mais présente basseur du mai il faudrait éviter l'eau hamner n'y a d'un coï de ça de sorte que le le montant que les autres avaient déclaré n'est même pas d'un coï de google n'est normalement pas d'un coï de google est ce que réellement il y a une solution tamit l'eau du projet bila boko wala oui oui c'est à dire que j'aime de la femme l'eau hamner il y a un discours politique l'aïban de non non d'un discours politique mme d'un coï planifier en fonction de ta vision politique mais l'eau hamner également beaucoup fait qu'il faut gérer or on s'est rendu compte qu'aujourd'hui et je pense que normalement le plan décennale de lutte contre les inondations il faudrait qu'on audite et ça nous permettra nous mouna kham fondé n'y déparé noun et à part de ce moment là on est obligé donc de gérer cette situation là parce qu'il n'est pas question que dans les années à venir les populations et puissent vivre cette cette situation là on a vu également à qu'aujourd'hui il ya beaucoup de dégâts matérielles il ya une femme qui a été emporté par les eaux après on a retrouvé son corps des des dégâts matériels importants ont été notés amna également aïe cimetières yorhamné d'annak endormi nangounalène ou la scène mérida nous donc ce qui met un peu les tombeaux qui sont là bas en insécurité mais yoye c'est des situations yorhamné nini il faudrait que nous djelko ammé et je pense que au-delà de l'onnance au-delà du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement je sais que le président basseur djemain ne va pas hésiter à porter l'affaire à un plus haut niveau soit au niveau de la primature voilà au niveau de la présidence pour que de façon globale et de façon structurelle nous prendre en charge ces préoccupations là pour éviter parce que quand même y'a la main d'imbalé na nous bilo le dit en fait qu'on a déjà événement mondial pour mêle ni magalbi passé parce que boudé d'affo tomber on actuelle magalbi à mana l'université plus difficile quels que soient alfa et bakken uti 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 rôd dek open c'est ça benne bakken de fédis ti l'im rauté nana ke nientiniti n'a khamantane moum le n'yau n'yom n'yont ti n'y a que c'est n'y a qu'il 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 a beaucoup de dégâts matérieux avec beaucoup de dégâts matérielles qu'on n'y a qu'aujourd'hui ce que la côte d'ivoire a réussi n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'une dure quelques minutes ou quelques heures après soucis des daldix fendi n'y a qu'il n'y a qu'il y a niveau de développement bobo c'est ça mais maintenant je ne sais pas qu'il y a qu'il y ait mais pendant des années régime bouy on n'arrive pas à résoudre ce problème des inondations c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que nécessairement nous auditer le plan national de lutte contre les inondations parce que apparemment le travail qui devait être fait ne l'a pas été parce que nous avons C'est une situation compliquée. Il y a des autorités qui étaient dans le régime passé. Ils ont déjà pris des interdictions de sortie de territoire. Il y a des rapports qui ont été épinglés. Il y a des actions judiciaires dans la installation du PGF. D'abord, il faut se réjouir de l'installation du pôle judiciaire financier. Parce qu'il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de crédit parce qu'il n'y a pas de double degré de juridiction. Il n'y a pas de crédit dans le pôle judiciaire financier. Donc, il n'y a pas de crédit. Je crois que quelquefois, il faut remarquer que parfois, au Sénégal, les gens sont un peu contradictoires. Il y a des gens qui ont été gérés à la Louréoumi. Il y a des hommes politiques. C'est des hommes politiques qui ont été investis de responsabilité, qui ont été nommés à des postes de responsabilité. Je ne sais pas si le ministre ou le directeur, mais en tout cas, ce sont les hommes politiques. Nous, quand nous faisons notre campagne, nous prometrons aux Sénégalais que nous devons faire la reddition des comptes. Les Sénégalais l'acceptent. D'ailleurs, le Président Basse-Roudiyama a fait un salaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a publié un rapport depuis 2018. On a publié un rapport. On a publié un rapport. à la Cour des comptes pour validation. Maintenant, nous avons toutes les pièces en main. Donc, si les dossiers doivent être transmis au niveau de la justice, les dossiers seront transmis au niveau de la justice. Et la justice va faire son travail. Après, nous entendons qu'il y a des organisations de la société civile. Il ne faut pas qu'il y ait des règlements de comptes. Il ne faut pas y avoir des règlements de comptes parce qu'il faut aller. Mais regarde, est-ce que dans le fond, vous nous défendez, ou vous n'avez pas d'habitude de faire ce qu'il y a dans l'opposition ? Une fois que Falouna est venu, la force reste à la loi. Il a changé. En tout cas, il a changé. Est-ce qu'il y a des règlements de comptes ? Est-ce qu'il y a des règlements de comptes ? Il y a des règlements de comptes. Non. Il y a des règlements de comptes. Parmi les premiers propos qu'il a eu à tenir, le droit et le droit. Il a l'air sur ce qu'on a mis. On le sait. Il a l'air sur deux mois. Il a les renunis, et les n'a pas l'air sur ses droits. Il a été à part une único question. Il a été à cette grande question pour vous dire qu'il a l'air sur ce que vous m'avez dit. Il est compréhensible. Il a l'air sur le droit et il a l'air sur le droit. Il a été à l'autre. Je crois que Frédéric Bourgeois est venu depuis son investiture. Il répond que c'est une situation. la séparation des pouvoirs. Exécutif, judiciaire et législatif, ils respectent la séparation des pouvoirs. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps et qu'on ne peut pas être au régime, qu'on est au Sénégalais, qu'on ne peut pas être au Sénégalais. Il y a des gens qui ont été intérêts de sortir de cette histoire. C'est des mesures administratives. C'est des mesures administratives. On sait qu'il y a une sorte de transfert. Mais c'est comme Abdoulaye Seydou-Soumoum, qui a été organisé à l'idée d'être. Vous êtes ici. Abdoulaye Seydou-Soumoum, il y a des choses transmises. Qu'est-ce que vous voulez ? Il va falloir aller au Sénégalais. Il est dans la Fédération Sénégalaise. Il va falloir aller au Sénégal. Vous allez le faire, vous allez le faire. On a un signal de la sénégalais. On a un signal de la sénégalais. On a un signal de la sénégalais. Mais il faut aller au Sénégal. Mais il faut aller au Sénégalais. Mais il a été acharnement. Mais il a eu un bon acharnement. Il est venu à l'aéroport. Il a eu un passeport diplomatique. Oui, mais il a eu un passeport diplomatique. Alors qu'il n'a plus droit au passeport diplomatique. Donc ce n'est pas le régime du président Basseur Diome. Mais vous savez, vous êtes dans un cas qui est en train. Parce qu'en réalité, c'est ça. Les dossiers ont été transmis à la justice. Les mesures conservatoires administratives sont prises. pour que nous les prenions. Parce que si nous les prenions, après les Sénégalais, nous devons aller à côté. Nous devons aller à l'aéroport. Mais nous devons aller au sein. Mais nous devons aller. On prendra les dispositions pour les ramener. Parce que le Sénégal... Mais c'est ce que je ne veux pas. Oui, mais le Sénégal a des conventions judiciaires avec beaucoup d'autres pays. On sait que nous devons rapatrier... Nous devons avoir un mandat d'arrêt international. Oui, c'est ça. Mais dans tous les cas, c'est ce que je le fais. De sorte que... Si on les a appris, tu ne veux pas sortir de l'âme, on ne veut pas sortir de l'âme. Oui, c'est ce que nous devons faire. Non seulement les barricades, nous devons l'enlever. Nous devons l'enlever en instruction. On l'a fait en instruction. On l'a fait en instruction. On ne peut pas sortir de l'âme. On ne peut pas sortir de l'âme. Mais lui a été un pouvoir. Il a fait l'attraper des deux. Oui mais... Il a été un peu plus... Il faut qu'on ait une question. Mais moi aussi, je suis très bien. C'est-à-dire que si on a fait le nom, on ne va plus parler de ce monde. Il fallait qu'on défendre. Et je crois qu'il a tellement bien fait avec l'appui du peuple sénégalais qu'aujourd'hui, il a fait le nom de Bassir Diomé Faye, président de la République. Et il est le premier ministre du Sénégal. Mais toi, tu sais qu'on a un rapport épingle avec Jides. Est-ce qu'il y a des rapports qui ont été épinglés? Ils n'ont pas dit qu'aujourd'hui, ça n'est pas mal. Non. Moi, je pense que tout le monde a dit qu'il n'y a rien à faire. Dans le régime. Tout le monde a dit qu'il n'y a rien à faire. Donc, on a dit qu'il faut qu'on ait une présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'on a une présomption d'innocence. Donc, sur ce plan-là, il ne faut pas qu'on ait qui. Mais il ne peut pas dire aux Sénégalais que les gens ont été épinglés. Il faut qu'on ait une présomption d'innocence. 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 Pour qu'on ait une présomption d'innocence, le Sénégal a besoin d'un milliard. Il faut qu'on ait une présomption d'innocence. Il faut qu'on ait une présomption d'innocence. Le Sénégal a cotisé. L'IDES, Il faut qu'on ait une présomption d'innocence. Il faut qu'on ait une présomption d'innocence. Il faut qu'on ait des mesures drastiques. L'Assemblée nationale n'a rien à faire, donc on a dépensé ce qu'on a fait. On ne l'a pas fait, parce qu'on est dans la situation. On est en Sénégalais, 20 heures, on s'arrête. On s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. On s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. On s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. On s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. Pour moi, c'est insupportable et administrativement, c'est inqualifiable. Pour moi, le rapport est... Après, le rapport est en fait, les bailleries ont insisté pour qu'on a publié le rapport. Il y a un rapport qui a été publié. Quand on a publié le rapport, on a minimisé en disant qu'il n'y a que 6% de l'argent qui a été mal utilisé. Je pense que cela, c'est manquer de respect au peuple sénégalais. Il faudrait que sur cette question-là, bien précise, qu'on puisse le faire pour que tout le monde s'arrête, pour que tout le monde s'arrête, pour qu'il s'arrête et qu'il s'arrête. D'accord. Je m'appelle Lamine Diante. Je vous remercie sur l'émission Face à la Nation et Séné People. Maintenant, nous sommes arrivés à ce sujet, c'est le sujet de Seigne Moustapha-Ci et Ousmane Soko. Seigne Moustapha-Ci est dans la gamme. Il a dit qu'il s'arrête sur les cartes d'eau, qu'il n'y a pas de la mère. Ou qu'il n'y a pas de collaborateur. Il n'y a pas de collaborateur. Parce qu'il n'y a pas de compagnonnage. C'est ça. Et maintenant, nous avons vu Moustapha-Ci et Ousmane Soko. Pour toi, la mère, c'est justifié ? Ou tu as dit qu'il n'y a pas d'autres cartes d'eau, qu'il n'y a pas d'eau ? Non, en fait, je ne pense pas que... Parce que j'ai donné le rendez-vous de la législative. Elle s'arrête. Oui, je m'appelle. Je m'appelle deux pieds fermes. Mais ça ne s'arrête pas. C'est ça. Je m'appelle cinq mois que c'est un allié qui parle à son allié. Il n'y a pas de comprendre. À mon avis, il n'y a pas de temps pour mieux comprendre pourquoi les choses se passent comme ça. Ce qui m'appelle, c'est un manque de considération. Ou bien alors, c'est du mépris affiché à son égard. Lui, pas en tant que Seine Moussafasi guide religieux. Mais c'est peut-être en tant que Seine Moussafasi président du pur. Parce que je crois que c'est un discours purement politique. quand il y a des législatives qui arrivent, je vais vous attendre. Pour les sénégalais, je ne l'ai pas entendu. Parce que pour moi, c'est rappelé à un allié que les élections sont des élections. Dans les élections, il y a eu le président Basseur Dion et Faye. Il n'y a pas de majorité. Et on peut parler de la situation pour qu'on puisse voir comment nous appeler. Comme nous l'avons déjà en juillet 2022. On a eu un petit réunionnaire. Parce que dans le cadre du groupe parlementaire il y a eu Askanoui. Il y a eu une amitié et une sincérité dans les relations. Il y a eu également. Il y a eu un petit déjeuner Ousmane Sanko en tant que président du PASTEF avec Moussafasi, président du pur. Il y a eu un petit déjeuner. Mais on a eu le droit. Quelque part, à Moussaï Moustapha, C'est un déjeuner de Ousmane Sanko. Quelque soit le... C'est-à-dire que nous pouvons l'attribuer aux quatre dours. Les gens se sont les mêmes. Ou un ami, en tant que quatre dours, il y a eu un fête. Il y a eu un fête. Il y a eu un homme et une famille religieuse. que vous le savez. Est-ce que Ousmane a été l'aiderait de faire des soldats pour aller en plus tard? Pourquoi il a été fait de la même chose? Il a dû être malade. Il a été malade. Il y a deux ans Ousmane son commande. Tu as fait un peu de temps. Je suis fait avec Ousmane son. Tu as dit que tu as fait un peu de temps. Pourquoi vous avez fait votre vie? Pourquoi vous avez fait votre vie? C'est ce qu'on a fait avec Ousmane Sonkou, mais ce qu'on a fait, c'est que je ne veux pas parler d'où Ousmane Sonkou. 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 Qu'est-ce qu'on a fait avec Ousmane Sonkou? Je ne veux pas parler d'où Ousmane Sonkou. Je ne veux pas parler d'où Ousmane Sonkou. C'est purement humain? Ou est-ce qu'il n'y a pas de politique? Ousmane Sonkou. Ousmane Sonkou, c'est qu'on a fait une activité politique. Pour aller à l'où Ousmane Sonkou. D'accord. Tu comprends? D'accord. C'est ce qu'on a fait avec le bureau politique de PASTEF. A part ça, je n'ai pas vu une activité. C'est ce qu'on a fait avec le grand théâtre. C'est ce qu'on a fait avec les activités étatiques. Parce qu'il a trouvé un pays en ruines. Et il a trouvé un pays en ruines. On a fait un pays en ruines, on a fait partie de ce pays. Ce n'est pas une société. Mais, elle a fait partie de ce pays. Il a fait partie de cette famille. D'accord. Mais c'est de l'où on a fait partie de cette famille. Il a fait partie de ce pays. C'est d'une question qui doit être une famille. C'est ça dont tu connais mes mains. On a fait partie de ce pays, c'est que son père auni de Moustapha. Il n'y a pas eu le temps de partir, mais il n'a pas eu le temps de partir. Pour moi, il n'y a pas eu le temps de partir. Il n'y a pas eu le temps de partir, mais il n'y a pas eu le temps de partir. Il n'y a pas eu le temps de partir. Il n'y a pas eu le temps de partir. Ce sera un vieux souvenir d'ici quelques jours. Je dois le faire. 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 Il y a un homme qui a été le plus grand. Il y a un homme qui a été le plus grand. Maintenant, on va se passer à vos opposants. Cheikh Yerim Sekh. Vous avez entendu le faire? Il est sorti. Il est sorti. Il a été sorti. Il est sorti. Il est allé plus loin. On a dit qu'on allait se donner du coup d'accord à mon église. Il est en retard de lui. Il est donc le temps d'amener son rôle. Il y a quelques temps. Il a dit que Ousmane Sekh est un guerrier toujours. Il s'agit de lui, et le sang a fait un sacrif pour notre église. Il s'est apprécié par Ousmane Sekh. On s'est joué comme on l'a dit. Vous comprenez? Vous le comprenez? ou pas ? Bon, tu sais que je veux faire un jugement de valeur. Mais tu comprends ce que je veux dire en tant que posture opposante. Tu comprends l'idéologie qui va aller ? Il a beaucoup d'oppositions. Il a beaucoup d'oppositions. C'est de la haine et de la jalousie. Madame, si tu veux, tu ne veux pas faire de la haine et de la jalousie. Ou tu ne veux pas faire de la haine et de la jalousie ? C'est-à-dire que si tu opposais à quelqu'un, tu parles à des actifs opposés. Tu sais que tu devrais avoir le programme politique pour le Sénégal. C'est de l'opposition. Mais traiter quelqu'un qui ne va pas me dire. Ah, traiter quelqu'un qui ne va pas me dire. Traiter quelqu'un qui ne va pas me dire. Je suis le président de la République du Sénégal. Je suis le président de la République du Sénégal. Je suis le président de la République du Sénégal. Je suis le président de la République du Sénégal. Aujourd'hui, le président de la République du Sénégal investit de la confiance du peuple sénégalais. Donc, si tu dis le président de la République du Sénégal, c'est le peuple sénégalais. Donc, cette haine-là et cette jalousie-là, elle est incompréhensible. Ce n'est pas de l'opposition. Ce n'est pas de l'opposition. Tes problèmes personnels ne doivent pas déteindre sur tes positions d'opposants. Or, lui, si il le débloue, quelquefois j'ai pitié de lui parce qu'en réalité, il ne peut pas le cacher. Et il ne peut pas le percevoir. Lui, il ne s'en rend pas compte. Donc, je pense que Koumel Nekoro, en tout cas, il a besoin d'une assistance psychologique. Ah, vous avez le droit de répondre à ce qui était normal ? Non, c'est comme ça, Andona Crélan. Vous avez le droit à ceci et celui que tu savais pas, il a fait très bien votre gestion. Il a parlé de la façon dont vous savez ce qui sont le contrat de Boazer. Il a parlé de la lutte de la lutte. Il a parlé d'une lutte. Il a parlé de nos réunions. Il a parlé de ce qui est l'élection législative. Il a dit que vous avez une tasser l'Assemblée nationale. Donc, vous avez le droit de l'assiette d'une l'Assemblée nationale. Il s'agit de la situation économique du pays. Pour que vous ne vous enlèriez pas, il y a des chiffres et des détails. Il s'agit de la situation économique du pays. Il s'agit d'une majorité de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un problème psychologique. J'ai dit qu'il a posé une assistance psychologique. Il a besoin. Il a besoin de la personne. Pourquoi la traumatisme... Il a besoin de les opposants. Il a besoin d'un homme d'emparenage. Il ne l'a pas touché. Il n'est pas touché. Il a une élection législative. Il a une élection législative. Il a un élection. Oui, d'accord, on verra. Mais, tu vas parler des sacs aux filles. C'est l'opposition. Elle a donné l'avenir. Elle a aimé une première dame. Comme vous avez dit, vous avez dit qu'ils dépensent l'Etat. Non, si vous l'avez dit, nous n'allons pas. Si vous avez besoin de sacs, si vous avez besoin de sacs, ou vous avez besoin de sacs, ça n'est pas de la politique. Ce n'est pas de l'opposition. Traite un homme de président délégué. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte qu'il y a vraiment un problème. Je ne suis pas un psychanalyste, mais je sais que, quand un psychanalyste les regarde, il doit savoir qu'il faudrait qu'il s'occupe. Il faut qu'il s'occupe. Il faut qu'il soit encore un homme. Je l'ai invitée à la tribune face à la nation. Je ne l'ai pas dit, mais il ne l'a pas dit. Tu l'as dit, vous êtes venu par contre les opposants, sersiels, comme Alassane Sale, comme Thierno Bokoum, comme Pape Gibrile Fall. Vous n'avez pas le pas sur la planche. Rommanda, vous êtes conscient de ça. Mais tout ce qu'ils représentent. Ce sont les acteurs politiques? Ils sont en opposition. Ce sont les acteurs politiques. Oui, mais on va voir les résultats législatifs, après on va voir est-ce qu'on va continuer de parler d'eux. Mais justement, législativité prévue pour la date du 17 novembre. En tout cas, je ne vois pas en quoi il faut s'ériger en opposant de présents ambassés du Jamai. Ah, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Vous savez, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a de la partie qui me pose un problème. Le mouvement de la tête du Jamai. Je pense que c'est ce qu'il y a de la tête du Jamai. Oui, pour toi, tu as dit que tu as dit que tu crois en toi. Je ne sais pas, mais le Jamai est le même. Mais si tu as dit que le Jamai est le même. Je vais tout ça m'échanté. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que moi. Je vais tout mettre sur la tête du Jamai est le même. Mais c'est ce qu'il y a de la tête du Jamai. Je préfère Jamai. Comment ça va aller le Jamai ? Cheikh Yérim Seck, vous savez quoi ? Il a un problème crypto-personnel. Il a un problème crypto-personnel. C'est-à-dire que vous avez vu l'UGB de la tête du Jamai? Waouh. Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont narcissiques. Cheikh Yirib est narcissique? Ils sont narcissiques. Le monde tourne autour d'eux. Mais nous, l'émission, l'heure où il tourne, est-ce que tu ne comprends pas? Vous êtes narcissiques? Il pense que le monde tourne autour de lui. Le monde tourne autour de lui. Les gens de sa génération comme Ousmane Sonko, devraient être dans le Canada. C'est tout. Mais Ousmane Sonko, c'est tout le monde. Est-ce que vous connaissez tous les attaquer? Ousmane Sonko, c'est tout le monde qui s'est attaqué. Est-ce que Lalla ne l'a pas arrêté? Pour revenir à celui que tu as évoqué avant de revenir à Ousmane Sonko, ça a été tout le monde. Je ne parle même pas de ses analyses qui font dormir. Mais, tu as fait une présentation d'un programme en 2019. de lui dire ce que tu as besoin d'humour. Tu sais, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que... Je crois qu'il a un problème plutôt personnel avec Ousmane Sonko. Qu'il ne peut pas cacher, qu'il ne peut pas dissimuler. Oui. Il ne peut le dissimuler. C'est plus fort que lui. Parce qu'il n'y a pas besoin d'humour. C'est des gens qui ne connaissent pas Ousmane Sonko. Ils ne connaissent pas ses yeux. Qu'est-ce que c'est Ousmane Sonko qui ne peut pas le supporter? Je le dis. Tu sais, moi, quand je savais Ousmane Sonko, il venait juste de démarrer à faire de la politique. Ou bien, il était encore secteur général de son syndicat qu'il a créé au niveau des employés. Tu m'as fait confiance ou... Oui. D'accord, c'est comme ça. Ousmane Sonko, il a été en train de parler de la langue. Je l'ai invité à Ipanel. Il a été en train de me faire des photos. Il a été en train de faire mon profil... Comment dirais-je... Whatsapp? Facebook. Facebook, ok. Donc... Ousmane Sonko, il venait de démarrer... Et puis... Voilà... Avec beaucoup de... De sérénité... Beaucoup d'humilité. Mais... Tu sais... L'état d'Ousmane Sonko fait pour après... Makissal l'a fait. En plus de... Ses idées... En plus du programme... Du projet qu'il vendait au Sénégalais... Mais Makissal l'a précipité... Il a fait partie du Sénégalais. C'est ce qui est Ousmane Sonko. C'est quoi Ousmane Sonko? C'est en train de se produire. C'est tout à fait. Ahmet Aidara qui a dit qu'il est l'un du taux de la mort. Voilà... Donc... Il pense que... Ousmane Sonko est aujourd'hui qu'il est en train de se produire. Il ne peut pas parler de Présent Basur Démaï. Parce que... C'est que le président Basseur Diomaye était sous l'ombre d'Ousmane Sonko. Nous avons vu qu'il est venu. Donc aujourd'hui, nous savons Ousmane Sonko parce que c'est lui qui était au devoir de la scène. Nous savons qu'on ne le savait pas sur le président Basseur Diomaye. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'on s'est venu. Donc Ousmane Sonko, aujourd'hui, est... Fendai San, il continue à protéger le président Diomaye. Et Ousmane Sonko, dès maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de flèche d'une flèche? Mais il est obligé. Parce que même si il n'y a pas de flèche, les Sénégalais, si le président Basseur Diomaye, sont venus à l'éternité des Sénégalais de l'Ousmane Sonko, parce qu'il est venu à l'éternité. Donc, il est doublement responsable de cette situation-là. Donc, il ne peut pas faire autrement. Mais non, les gens pensent aussi que... Peut-être aussi, tu sais que parfois, quand il est venu, tu as attaqué Koussiou. Quand il est venu, tu as attaqué Koussiou. C'est vrai? Tu as dit que quand il est venu, tu as attaqué moi-même. C'est vrai? C'est vrai? Voilà. Donc, ils aussi, je sais qu'ils vont se battre. C'est pourquoi nous sommes venus à l'Ousmane Sonko. Oui, maintenant. Bon... Je suis très sérieuse aussi. Oui. Moi, quand j'étais venu, je suis venu à l'éternité. Bougane, il est avec... Il est saint d'esprit, intelligent, et puis voilà. C'est quelqu'un qui te sort des chiffres. Il a dit qu'il a l'air. 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 Il a dit qu'il est opposant présent. Non, c'est lui aussi opposant. Il a dit qu'il est opposant. Il n'y a pas d'exercer dans l'État. Il n'y a pas d'exercer. Il n'y a pas d'exercer. Il n'y a pas d'exercer. Il n'y a pas d'exercer Barack Obama. Il est le plus grand pays au monde. Il n'y a pas d'exercer une responsabilité. Son bilan a été catastrophique. Il a besoin d'une assistance psychologique. Il n'y a pas d'exercer à l'élection législative le 17 novembre. C'est le président Diomaye Diab. Il est très important pour aller à l'élection législative. Il est la majorité de la président Diomaye. Quelles sont vos stratégies pour aller à l'élection législative ? La coalition Diomaye est le président. Quelles sont vos stratégies pour aller à l'élection législative ? Je suis le président de Diomaye. Il est le président de Diomaye. Je suis le président de Diomaye. Vous êtes le président de Diomaye. Oui, Diomaye président. Il est une coalition de Diomaye. Il est le président de Diomaye. Il a une réforme de la coalition. Il a une réforme de la coalition. Il a une réforme de la coalition. Il a changé le tour. Parce que Diomaye est le président de Diomaye. Il a prospéré au-delà de l'élection présidentielle. Si la coalition est là, n'est-ce pas ? Il a été pour dans une réforme de l'élection législative. Ce sont des réformes qui doivent permettre la réforme de l'élection législative. Pour que l'élection soit véritablement une représentation nationale. Mais nous avons précipité la dissolution de l'Assemblée Nationale. Et cela, nous féliciterons le Président Bassele Diamaï. Parce qu'il a évité au Sénégal ce qu'on appelle « gâtsa-gâtsa institutionnel ». Parce que, si on a fait cela, il y a des erreurs qui ont dit que c'est ce qu'on a dit. Et cela, on a dit que c'est ce qu'on a dit. Et comme je le disais, il y a aussi des erreurs qui n'ont pas d'intérêt. Mais on a fait comme ça, pour dissoudre l'Assemblée Nationale. Il a pris un peu à l'Assemblée Nationale et que ce soit avec l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale n'a pas dit que c'était le Président de l'Assemblée Nationale. Le premier acte qu'il a posé, c'est la coalition qu'il a rencontrée. Après son investiture, il a rencontré la coalition, donc il a l'accompagné. Donc, nous sommes les Japonais. Et ce qu'on a de comprendre, c'est qu'on a fait des choses à refléter la coalition. Nous l'avons porté pour aller vers les Sénégalais. Et nous venions à l'autre pour que vous ayez le président de l'Assemblée nationale, mais nous l'avons porté pour que vous ayez à son camp une majorité qui lui permettra de conduire sa politique. Mais rien n'a changé en fait dans la procédure, la façon dont nous tannons également les députés de l'Assemblée nationale. Je crois que vous reconduire juste le même système. Oui, parce qu'il y a des choses à faire. Oui, mais est-ce qu'il y a des choses à faire ? Est-ce qu'il y a une majorité dans l'Assemblée nationale ? Oui, on sait qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Oui. On dit qu'avec 6 mois, le peuple ne va pas se dédire. Mais les réalités du terrain sont là. Qui donne cette tête de liste ? Ousmane Sonko ? Normalement, si nous avons à choisir Ousmane Sonko, c'est Ousmane Sonko qui va conduire la liste. Dans le poste du Premier ministre, où est-ce qu'il y a des campagnes pour législatives ? Même si Ousmane Sonko, il n'a pas démissionné de son poste de Premier ministre. Donc, la tête de liste est Ousmane Sonko. C'est ce que vous aimez. Mais Ousmane Sonko, c'est tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les Sénégalais ne comprenaient pas qu'il y ait une élection législative. Ousmane Sonko n'est pas moi. Laissez-moi que je m'occupe. Il y a tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il faut dire que tout ce qu'il y a aujourd'hui est Ousmane Sonko. Il faut que Ousmane soit tout le monde. Non, il ne peut pas. Mais Ousmane Sonko n'est pas moi. Il faut que je le dise. Il faut que je le dise. Il faut que je le dise également au niveau national. Après ça, on aura la majorité. Est-ce qu'il va vouloir rester à l'Assemblée nationale ? Ou bien il va vouloir venir à l'Assemblée nationale pour être présent à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'il va vouloir rester à la primature ? C'est ce que je sais. Il va pouvoir parler de présent à l'Assemblée nationale. Il nous reste très peu de temps. On va vous permettre de venir à votre perspective. Mamadou Lamine Diante. Le syndicalisme est un peu plus tard. Ils ont un peu plus tard. Ils ont un peu plus tard. Ou tu as un peu plus tard. Tu as un peu plus tard. Tu as un peu plus tard. Tu as un professeur de SVT. Tu sais que tu as regardé ton dossier. Je sais. Je sais. Et je l'ai dit à Amidou. Je n'ai pas l'idée. Amidou? Oui. C'est un peu plus tard. Il m'a dit à ton dossier. Je n'ai pas l'idée. Je n'ai pas l'idée. Je n'ai pas l'idée. Je reste un syndicaliste. Un jour syndicaliste. Un jour syndicaliste toujours. Je reste un syndicaliste. Et je me suis en train de faire une réunion syndicale. Donc je vais venir au réunion syndicale. parce que l'expérience que j'ai a, il faudrait que je le mette au profit de mon syndicat. Donc, on va parler à qui m'a voulu, à qui m'a voulu, et à qui m'a voulu. Et ça, si on a besoin, on va me consulter, je vais parler avec moi, ou à moi, qui m'a accompagné également. Donc, on va parler sur le plan syndical, mais toujours est-il que la décision, c'est l'instance qui prend la décision. Donc, nous avons tout ce qu'on a parlé également, d'être autour de la table avec ses collaborateurs, nous déciderons les décidés. Donc, à ce niveau, il n'y a rien de tout. Maintenant, il y a le fait. Moi, comme je n'ai plus de responsabilité syndicale, sur le texte syndical, j'ai dit que si je veux qu'il y ait de la politique, je veux qu'il y ait de la politique. Je veux mettre en place mon mouvement, qui est à la fois un mouvement citoyen et... C'est le mouvement du FNR ou le MNR ? Non, le mouvement pour une citoyenneté engagée, MCE, je ne suis pas. C'est le mouvement du FNR ou le MNR. C'est le mouvement du FNR. C'est un fidèle allié, d'abord de Ousmane Sonko, président du PASTEF, et également, Paris Cochet, un allié du président de la République. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait dans le cadre de cette alliance-là, avec Ousmane Sonko et avec le président de l'ambassade du Jemay. C'est ce qu'on a fait dans l'élection. Normalement, on a besoin d'avoir des questions pour qu'on puisse investir en tenant compte des profils gagnants dans les localités. Parce qu'il ne s'agit pas de faire de la partisanerie, à mon avis. Parce qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Maintenant, si tu es forcé pour qu'on investisse, il y a un retour. Donc, pour moi, dans le cadre de l'ambassade du FNR, comme on l'a dit aujourd'hui, on a besoin de l'ambassade du FNR, on a besoin d'investir, on a des listes gagnantes pour assurer au présent de la République une majorité confortable. Comment est-ce que vous avez fait pour gagner le respect, non seulement des acteurs politiques, qui ont été concernés à New York et à New York, mais le respect aujourd'hui de beaucoup de Sénégalais ? Si vous vous dites, c'est quoi le secret ? Bon, peut-être que ça a beaucoup posé aux Sénégalais, mais moi, j'ai juste dit que le respect est mutuel. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Il y a eu une communication qui a été fait dans l'émission de la tenue, sinon je vous laissez vous remercier avec l'internaut de cette année. Oui, face à la nation, on a des gâtés quand même. Quoi qu'il faudrait... Gâtés, gâtés. Gâtés, gâtés. Mais ce qui est le cas, c'est qu'on a dit. Oui, je vous remercie de vous remercie. Je vous remercie de vous remercie. Je vous remercie à vous. Je vous remercie à vous. Pour nous, je vous présente une majorité confortable. Je vous remercie à l'Assemblée nationale. Je vous remercie à l'Assemblée nationale. Parce qu'on voulait collaborer avec l'Assemblée nationale dans un esprit républicain. La preuve, c'est que l'Assemblée nationale a fait. Je vous remercie à l'Assemblée nationale, mais je vous remercie à l'Assemblée nationale. Je vous remercie à l'Assemblée nationale, mais je vous remercie à l'Assemblée nationale. Je vous remercie à l'Assemblée nationale. Je vous remercie à l'Assemblée nationale. Je vous remercie à l'Assemblée nationale pour organiser les élections. Je vous remercie à l'Assemblée nationale. Je vous remercie à l'Assemblée nationale. Je vous remercie à l'Assemblée nationale. J'espère simplement que ces internautes, si vous me comparer avec son soeur ou Khadija Maïkou, ils diront que j'ai essayé d'honorer. Non, non, m'achallah, m'achallah. Ça s'est super bien passé. Merci beaucoup. C'était un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Tu sais vraiment, disponibilité, tu m'embargis, m'achallah, tu... Tu m'as fait pleurer. C'est une lumière là. Donc voilà, c'est une lumière. C'est une lumière, c'est une lumière. Je vous remercie à l'Assemblée nationale. Je vous remercie à l'Assemblée nationale. On a les meilleurs studios et les meilleurs appareils. Nous sommes le PDG de Moubar, également à Midou. Nous sommes Adia Oumy, également, pour la coordination. Merci aussi à Beautiful Penda, pour le make-up. C'est elle qui assure que nous nous accompagnons tout le temps. Et puis, Soso Store, pour la tenue d'aujourd'hui, vous avez fait le numéro de l'écrité. Soso Store, pour la tenue d'aujourd'hui, n'hésitez pas à aller les voir. M'achallah, c'est tout le temps que nous avons fait. Nous avons tous les internautes, qui sont bien et bien et bien et bien, pour la tenue d'aujourd'hui, et nous avons fait l'émission Face à la Nation. Nous voulons nous donner un nouveau numéro de l'écrité. Nous voulons nous donner un rendez-vous, Inchallah, d'ici quelques jours, sur Séné Pupol, avec un autre invité, dans cette émission Face à la Nation.